bonsoir à tous les fans de musculation et fitness alors ce soir vous êtes gâtés bonsoir jameau bonsoir mousse comment allez vous on a de la chance ce soir on a un super podcast un corse un algérien un marocain donc là ça va le faire je pense hein bon ça reste dans la méditerranée méditerranée alors comment puisqu'on a un grand grand public chez moi français il ya beaucoup maintenant de du pays maghreb qui m'ont qui m'ont rejoint je vous remercie tous les deux d'ailleurs c'est grâce à vous je vous en prie plus tout international donc on va se régaler c'est parti on y va et tu sais avant eric on n'est que des êtres humains et on n'est que des passionnés surtout des passionnés surtout de la religion d'où on est c'est juste et c'est super surtout dans les temps troublés que l'on vit en ce moment alors mes amis mousse tu disais un petit mot juste en off là avant que j'enregistre sur notre ami la star jameau nésar qu'est ce que tu disais exactement qu'est ce que je disais ben tu sais moi je comme je l'ai dit je l'aurai dit je reste toujours un passionné je reste toujours le petit gamin qui a regardé ses idoles les gens qui l'ont qui l'ont passionné donc effectivement jameau j'ai eu la chance même si lui ne se rappelle pas de moi moi je me souviens très bien il a vu la photo son passage je me rappelle pas d'ailleurs jameau c'était quelle année ton passage au salon du bourget c'était je crois 96 je crois c'était ça 96 95 96 je crois parce que je sais que j'ai fait le salon de bourget et j'ai fait fibo c'était le jour c'était oui je me rappelle 96 je crois c'était je crois donc je me rappelle voilà j'ai fait l'accueil tout ça j'ai fait te voir je t'ai parlé en arabe et tout et pour moi c'était voilà c'était waouh quelqu'un d'extraordinaire et comme je l'ai dit j'avais vu les photos lors du monde du muscle lors de ton passage au wheeler avec la fameuse pose d'oulbiceps dodo et tout avec un dos magnifique donc ouais ça me fait chaud coeur et j'ai dit le fait on peut détrager rien et d'avoir communiqué en arabe et c'est surtout tu sais on parle beaucoup oui les mecs sont pas disponibles ils sont pas humbles là c'était donner du temps à tout le monde j'ai vu qu'il était fatigué avec le voyage et tout ça mais il était disponible souriant et je me rappelle même après d'ailleurs après ton ton là où tu étais en train de signer les autographes quoi tu avais un rendez-vous avec quelqu'un du monde du muscle pour faire une interview je me rappelle pas de la personne je sais pas c'était le sien du miège c'était joseph je crois joseph 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 voilà je vais pas juste rester dans mon coin c'est un jour je serai comme ça donc c'est un gars t'es arrivé j'ai vu ta vidéo lorsqu'il avait posté un jour mais t'as réalisé ton rêve c'est ça la chose la plus importante tu sais le fait de faire ce que tu es en train de faire et tu as quitté ton pays aussi tu es parti aux états unis et tu fais ce que tu es en train de faire ça c'est énorme tu sais avoir avoir un corps et être AFBB pro c'est bon c'est de la notoriété mais tu vas te retrouver si tu te peut-être tu te dis oh les pros ils sont comme ça ils sont comme ça on est tous les mêmes tu sais mais réaliser ce que tu as c'est le rêve de chaque pro et pas beaucoup pour en réaliser ce que tu as réalisé il y a peut-être 25% qui font qui font ça et peut-être que jameau un jour on va te voir chez mousse t'entraîner là-bas si un jour tu te retrouves dans le riz la folie commence oui j'ai déjà pensé à ça faire des vidéos et tout tu sais avec ce que j'adore faire des collaborations avec des gens j'adore partager mon savoir avec les gens d'ailleurs je viens tout juste de faire une collaboration avec Thibaut et c'était malgré qu'on a une audience différente il était assoiffé de savoir il voulait apprendre pour ses abonnés donc tout le temps partager ce qu'on a et l'expérience et j'apprends aussi des gens c'est très très important je suis sûr que je vais apprendre de mousse aussi parce que c'est pas parce que je suis passé partout on apprend tout le temps chaque jour comme je disais déjà moi je te remercie d'avoir signalé ça et c'est très intéressant en fait et important de signaler que la vie n'est pas que d'être Ayavip Pro on sait très bien toi et moi et Eric aussi que combien de personnes, combien d'Ayavip Pro mangent bien ? combien ? 0,5% voilà exactement comme je l'aurais dit les gens je suis quelqu'un de très proche d'Itadayamakashi quand tu vois les mecs à l'époque où il était on open top 10 à Olympia et que les mecs tu le vois se balader d'un vitamin shop à un autre pour distribuer les fruits, les samples de Gaspari, il est là sur la canicule et tout ça et il est dans un petit appartement en Californie donc c'est pas ça ? c'est les gens c'est ça la grande le grand le mirage voilà c'est un mirage c'est un grand mensonge et ça c'est une des raisons qui m'a poussé à vraiment vraiment prendre la retraite plutôt tôt lorsque j'ai commencé à rentrer pour la qualification pour l'Olympia et tout et j'ai vu que parce que lorsque j'étais en Angleterre je voyais pas ça donc j'étais basé en Angleterre je venais ici je faisais mes shoots je faisais mes compètes et je repartais et j'étais tout le temps bien sûr le grand contrat lorsque j'avais rencontré Wader pour la première fois il était plus intéressé à prendre des photos de moi au lieu de me payer tu sais pas ce que je veux dire dans ces questions étaient il m'avait déjà shooté pour ces magazines mais c'était pas et en plus j'avais vraiment annulé une couverture avec Muscle Mag avec Monica Brandt et c'était quelque chose pour moi c'était Monica Brandt c'était une des fitness stars elle était super donc ça elle a fait chier j'étais vraiment désolé parce que Wader voulait me voir moi je croyais qu'il allait me signer pour un contrat mais c'était jamais arrivé parce que le mec il voulait juste me voir parce qu'il voulait me voulait encore plus dans ces magazines et les gens pensent que la plupart des prologes avec Wader c'était pas des contrats qui étaient énormes la moyenne était de 20 000 $, 30 000 $ je crois que c'était juste Flex Flex et Kevin qui allait et Sean Ray ils étaient entre 50 000 et 60 000 $ et ça c'est rien pour le préciser c'est à l'année tu n'es pas au moins tu prends 40% de ça et rien donc il reste pas grand chose il reste pas grand chose bien sûr Ronnie et Dorian même Dorian Dorian j'étais très proche de lui le mec il avait perdu tout son fric à la fin de sa carrière donc il était obligé de reprendre tout à zéro les gens il faut qu'ils se mettent dans la tête que tout ce qu'ils voient dans les magazines tout ce qu'ils voient dans les vidéos tout est loué tout est loué c'est ça qui me plaît avec vous deux et pour ça que je suis très content de faire ce podcast à trois comme ça c'est parce que vous avez réussi deux rêves américains je vous l'ai dit je vous brosse pas dans le sens du poil vous me connaissez maintenant mais vous donnez au moins les bons conseils c'est à dire que vous motivez mais vous restez réaliste vous leur dites oui il faut travailler dur il faut être discipline il faut s'éduquer il faut se motiver mais c'est pas donné à tout le monde donc c'est très bien et je pense que ceux qui nous écoutent en sont conscients et vous remercie Eric comme je dis souvent attention on veut pas que les gens ne rêvent pas au contraire parce que c'est le rêve qui te permet d'accomplir énormément de choses mais simplement attention effectivement que le rêve américain existe je suis la preuve j'ai la preuve mais il faut travailler dur il faut avoir des opportunités il faut savoir frapper aux bonnes portes il faut savoir être là au bon moment mais attention tout n'est pas bon tout n'est pas rose tout n'est pas bling bling tu vois ici la vie est encore beaucoup plus dure parce qu'ici tu avances ou tu crèves c'est clair et puis surtout pour vous qui étaient étrangers dans un monde complètement différent donc chapeau et on arrive à votre actualité messieurs on va commencer par Jameau on enchaîne chez toi Mousse Jameau donc tu l'as dit tout à l'heure en deux mots tu as parlé de Thibaut moi je voulais savoir un petit peu ici c'est un phénomène tu l'as vu toi aussi à distance à travers YouTube il a explosé en peu de temps son côté il a pris la branche de l'humour et il a bien fait parce qu'il n'y en avait pas dans le milieu du fitness en France aujourd'hui il a un rayonnement je dirais parfois peut-être plus que certains à l'international il fait un nombre de vues incroyable plus d'un million de vues par vidéo au bout de 2-3 jours donc toi tu l'as trouvé comment sincèrement sincèrement pourquoi c'est un génie ok c'est un génie je vais dire pourquoi parce que parce que les gens le critiquent il y a beaucoup de gens qui le critiquent parce qu'il a une façon de donner le message qu'il crée par ses vidéos qu'il écrit lui-même le script lorsqu'il donne le message il y a un message derrière chaque vidéo qu'il fait et il touche tous ces adolescents d'une manière différente il leur donne ce qu'ils veulent écouter parce que la plupart des gens la plupart des gens quand tu commences à une chaîne de YouTube ils sont perdus ils disent du n'importe quoi ils commencent à copier quelqu'un ou ils commencent à critiquer quelqu'un pour avoir des vues ou ils veulent mettre le nom de quelqu'un pour avoir les vues et lorsque tu n'as pas ton propre style tu vas être tué à YouTube il a son propre style il m'a dit ça fait même pas deux ans qu'il est sur YouTube 1.7 million abonné ça c'est énorme et il m'a dit directement donc lorsque je regardais ces vidéos chaque vidéo elle est étudiée chaque il ne vit pas du n'importe quoi c'était marrant parce que moi je suis quelqu'un qui est très très imperfectionniste au début comme ce que je t'avais dit lorsque j'ai commencé les vidéos sur ma chaîne c'était juste parler du fan mais maintenant c'est plus du fan maintenant pour moi c'est plus important parce que je vois les gens qui sont encore ils sont assoiffés de ce que je veux leur dire donc tout est calculé tout est préparé donc lorsque j'ai vu ce qu'ils faisaient il y en a commencé à parler de ces vidéos j'ai dit si tu veux que je fasse le montage pour toi comme ça tu ne vas pas te faire casser la tête tu peux le faire je le fais moi-même parce que c'est comme ça et j'ai respecté parce que je fais la même chose lorsque je veux j'ai des idées dans la tête donc c'est quelqu'un qui vraiment j'ai aucun comment on dit a priori doubt il va exploser encore plus si tu me permets j'amour tu sais souvent d'ailleurs c'est quand on pense que les gens s'en fout c'est là qu'on se plaint qu'on se plante totalement parce que les mecs effectivement voilà il peut donner l'air d'être un peu foufou mais qui c'est ce mec là il sort d'eau qu'est-ce qu'il a fait rien mais par contre il a une idée derrière la tête et il avance tu sais quand il a commencé il s'en souvient Thibaut s'il écoutera notre vidéo il a été un des premiers à me contacter dans le magazine Bodybuilding Groups à l'époque et il m'a dit est-ce que tu peux me mettre en avant moi j'ai vu ses vidéos il m'a fait rire j'aimais pas tout ce qu'il disait je le dis sincèrement parce qu'il y avait des conneries au début aujourd'hui son message il est beaucoup plus cadré et il est beaucoup plus motivant il touche beaucoup de monde et ça marche mais j'avais marqué dans l'article que je lui avais fait j'ai dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas on ne peut pas rester insensible à Thibaut InShape et de là il a décollé et bon on ne peut pas s'étonner de sa réussite parce qu'il est vraiment c'est un génie comme tu dis pour moi il est excellent pour moi c'est un génie vous allez voir dans la vidéo la vidéo elle va sortir elle va cartonner demain elle va sortir demain et on a tu sais l'idée que j'avais c'est que ramener Thibaut au Californie pour la première fois il va aller au golf gym dans le mecha donc il s'entraîne avec moi après je l'emmène devant le miroir fameux il commence à poser donc je lui apprends comment poser comment faire tout et pour lui c'était tu sais c'était la vraie expérience tu vois pour lui un rêve de venir jusqu'à chez toi là-bas je lui dis déjà le petit passage avec le balleux derrière et tout ça tu vois il faut savoir un mélange plus sérieux et la plaisanterie tu vois apprécier aux gens d'être intelligent de prendre les choses au premier degré au deuxième degré et aujourd'hui on a compris que lui il a pris l'humour pour faire passer des messages et pour gagner sa vie parce que c'est un businessman et c'est un très bon businessman c'est très important à propos du businessman deuxième info et après on passe à Jamo j'ai vu sur ton facebook Jamo que tu vas être présent à Paris pour pas que j'oublie à la fin tu veux nous toucher deux mots du stage à Paris et après on passe à toi Jamo donc ça me fait très de mon plaisir que je suis comment dire I'm back I'm back je reviens sur le circuit des séminaires moi j'adore faire les séminaires parce que c'est là où je vraiment je danse je rencontre les gens j'aime rencontrer les gens c'est la old school c'est la old school méthode c'est comme ça ça marchait c'est old school je ne suis pas il faut demander ouais je vais te dire donc on a commencé j'ai un partenaire en France qui fait du super boulot on va faire deux séminaires le premier c'est le 25 novembre le 26 le 25 novembre j'arrive le 24 non j'arrive le 25 le matin le 25 soir c'est le premier séminaire c'est ouvert à tout le monde bien sûr c'est juste un séminaire où je parle de tout après le 26 le 26 je suis à Vidéocity le 27 vers 3h je quitte Vidéocity je mets très bien pour aller au prochain séminaire là ça va être vraiment élaboré où je rentre dans tous les détails ils peuvent me poser n'importe quelle question mais j'ai déjà préparé donc je vais parler de tout de tout et après le lendemain matin je vais prendre 10 personnes que je vais vraiment sélectionner au tirage au sort que je vais entraîner proprement le lundi matin dans une salle de gym où j'aurai l'opportunité de vraiment partager avec les gens mes techniques d'entraînement et montrer aux gens comment vraiment s'entraîner et vraiment utiliser des angles de travail comme ça ils vont apprendre encore plus et le lendemain matin je prends l'avion pour aller à Alger là je vais faire 3 séminaires un pour les coachs un pour les femmes un pour les hommes et le lendemain matin j'ai je crois des trucs avec la télévision et des collaborations à faire là-bas et après 2 jours je passe avec ma maman et de là je pars directement à Londres où je vais dans la mecca de Londres là où je vais rencontrer tous mes copains je vais faire encore plus de collaborations et je repars chez moi prendre de m'occuper de ma famille donc ça va être mais il y a beaucoup de choses qui vont qui sont en train de se construire donc juste à mon avis c'est comme si j'étais c'est bizarre je crois je sais pas ce que j'ai dit la dernière fois c'est comme si je suis reparti à la compétition je suis sur le podium en train de la compétition mais c'est une compétition différente c'est qu'entre moi être en super forme et donner vraiment le meilleur contenu et faire le meilleur boulot avec tout le monde avec lesquels je travaille on va partir après cette petite coupure donc Jameau en tout cas toutes les infos sur ton séminaire et le Jameau Tour qui va y avoir je le mettrai en lien et puis bien sûr le lien vers ta page le lien vers ton site etc Mousse à toi à toi mon ami sans mon ami on profite parce qu'il y a énormément de personnes qui me suivaient qui attendaient beaucoup me demandaient par rapport à Jameau le fait qu'il va être en France allez-y foncez pour éviter occasion c'est le mec qui est au coeur au centre qui côtoie énormément de monde donc si vous avez des questions n'importe quoi allez-y ce n'est pas sur Facebook Internet allez-y posez des questions le mec va vous répondre là c'est le vrai champion l'expérience il faut payer 40 non allez-y super super parce que les gens ils peuvent me poser n'importe quel question je ne suis pas quelqu'un qui ne va pas parler sur je ne vais pas vous dire je vais être vraiment honnête avec donc ils peuvent me poser n'importe quelle question super j'ai vu sur ton Facebook il y a quelques jours tu as fait une belle rencontre un nouveau en fait parce que tu le connaissais déjà Annie Rambod donc préparateur physique du numéro 1 mondial Phil Eat tu peux nous en toucher deux mots pour les fans écoute j'ai régulièrement l'occasion de rencontrer Annie lors de Mister Olympia donc bon Mister Olympia ce n'est pas très facile au fait de s'arrêter de discuter parce qu'il n'y a que Phil Eat donc il court partout les gens l'arrêtent dans tous les sens là il n'avait pas vraiment de client je crois qu'il avait juste un ami donc c'était la bonne occasion on est resté quasiment une heure à discuter avec John et tout c'était vraiment vraiment sympa c'était bien marré il y avait Jim Mannion qui s'est arrêté aussi avec nous on a discuté aussi donc quand tu vois le pas Adrien le Jim Mathieu c'est plus le Godfather c'est extraordinaire Georges Farah qui était là aussi donc non j'adore le personnage j'ai vraiment très gentil très communicatif voilà tu sais je ne suis personne mais ça rappelle à chaque fois de moi il demande des nouvelles de mes enfants de ma femme à la fin tu as vu ce que j'ai posté envoyé le message à John pour le féliciter sur ton travail c'est extraordinaire et moi je te félicite aussi au passage parce que Jamo il ne sait pas mais Mous il arrive à m'avoir une interview avec Annie Rambod donc tu vois il n'y a que des stars qui passeront et vous allez voir encore plus de grandes donc je compte sur toi aussi Jamo pour Dorian tu vois il faut que tout le monde passe dans Fitness Mac qu'on montre un peu que voilà qu'on nous aussi on en veut et qu'on arrive à faire de belles choses tout est possible tu sais juste trouver le temps de le faire le créneau même si je te dis il prendra le temps de le faire et c'est quelqu'un qui est très très ouvert tu sais très très gentil je ne crois pas qu'il y aura un problème et pour vous entre champions tu me l'as demandé Jamo et toi aussi Mous Ben Fato il est ok pour l'un et l'autre donc on va se régaler peut-être même à K on va se régaler là aussi il n'est pas Zéo il est en Afrique du Sud à Cap Town tout en bas ok cool et là en début août il a le premier Ben Fato classique donc vous en entendrez parler apparemment beaucoup d'athlètes inscrits beaucoup de spectateurs une grande grande salle une belle organisation on va l'entendre parler super pour Ami tu vois c'était juste une occasion pour moi le fait qu'il était détendu tout ça hop j'ai sorti dessus donc je lui ai parlé de toi et merci beaucoup tous les grands athlètes il m'a dit il n'y a pas de souci pour toi je peux faire ça c'est génial parce que quand je vais le dire à ma communauté là ils vont être impressionnés on enchaîne juste un petit mot tu l'as glissé là pendant l'occasion de voir un Iran-Bod donc ton partenaire avec qui tu as ouvert le gym John Whitty il a gagné dans sa catégorie au Master Nationals c'est très bien c'est très bien on va en parler des Masters Nationals bon Jamal on connait un rayon là-dessus surtout ouvrir un petit peu les yeux aux gens donc comme je l'ai déjà dit depuis d'une fois ici aux Etats-Unis ils ont la chance d'avoir des cartes pro parce que tu as 5 grosses compétitions excusez-moi tu verras il y aura des questions tout à l'heure justement sur le nombre de compétitions et sur les cartes pro qu'il y a à GoGo un peu partout c'est exactement c'est pour ça là les gens ils vont comprendre donc cette année lors des Masters Nationals il y avait un record il y avait 124 pro-cartes de distribuer 124 bon déjà moi je voyais c'est quoi la tête c'est du n'importe quoi donc les Masters ça veut dire quoi ça veut dire les over 35 les plus 40 les plus 50 les plus 60 les plus 70 les plus 70 ils étaient 15 après c'est autre chose donc tu gagnes ta catégorie que tu sois en léger ou en lourd ou en super heavyweight et sur l'overall les 4 premiers ils ont une carte pro donc ça c'est les plus de 35 les plus de 40 c'est la même chose les plus de 50 c'est les 2 premiers overall les plus de 60 un seul donc avec John c'est clair son rêve c'est d'avoir sa carte pro c'est même qu'il sait qu'il ne va rien faire avec il a 63 ans donc c'est ça donc on a gagné sa catégorie mais on pensait que c'était la même chose que c'était mais pas l'overall donc à l'overall il termine deuxième parce que quand j'ai vu un mec dans une autre catégorie plus petite j'ai vu les stris dans le fessier je savais que pour John c'était cuillé parce que John en fait il a un hip surplacement comment tu appelles ça la hanche en fait une hanche en plastique ah d'accord ok voilà donc à l'entraînement c'est très difficile pour lui de sortir il n'a pas en fait cette masse cette densité dans le fessier ça fait avec le régime quand tu perds l'eau tu perds la graisse bon la peau il a du mal à se détendre donc quand j'ai vu la personne j'ai dit ok c'est cuit donc 124 cartes pro quand j'ai posé la question combien sur ces 124 hommes et femmes ils vont faire quelque chose au niveau professionnel combien allez je vais être gentil peut-être une personne peut-être et autre chose tu sais combien tu payes ta classe pour participer c'est ce que tu disais à la fois c'est un gros business ta carte pro tu l'achètes en fait tu l'achètes c'est ça c'est 250 dollars par catégorie ça fait si quelqu'un par exemple c'est 31 000 dollars t'imagines ça non en plus si quelqu'un maintenant veut participer en plus de 35 et en plus de 40 parce qu'il en traite 2 ça fait qu'il paye 500 dollars sans compter l'hôtel qui était à 275 dollars tu rajoutes le thal qui est à 120 dollars tu vois que chaque athlète ils travaillent tous ensemble ils travaillent tous ensemble parce que même le thal c'est Gianthana elle leur donne elle leur donne un pourcentage c'est devenu un business c'est plus une passion où les gens doivent vraiment galérer j'ai galéré pour avoir ma mon temps ma période on était 124 ou 142 pro mondialement 142 alors du coup ça me fait J'ai un mot et mousse ça me fait commencer sur les questions on va essayer de répondre de manière courte en fonction de qui est intéressé pour pouvoir en faire le plus possible parce qu'il y en a eu pas mal donc on était attendu tous les trois surtout vous bien évidemment Nicolas Pinget qui nous disait justement salut à tous les trois vous ne trouvez pas ridicule cette profusion de cartes pro depuis quelques années et cette multiplication de compétitions qui finit par passer complètement inaperçue moi je m'arrête vous avez répondu là tous les deux pour le business c'est business il n'y a pas à réfléchir c'est business c'est tout allez on enchaîne par des questions et en plus c'est que le gros business et le démarre c'est quand tu passes professionnel parce que quand tu passes professionnel tu es comptant du professionnel mais tu payes 200 dollars par an ta carte que tu participes ou pas tu veux participer tu payes tu ne veux pas il n'y aura pas de concours mais tu continues à payer donc l'argent il continue à rentrer dans les caisses c'est ce que m'a dit Denis Haddas on a enregistré un podcast il y a deux jours avec Denis Haddas qui était un jeune pro à 23 ans je ne sais pas si tu te souviens j'ai un mot aussi français donc un très bel athlète c'était super Denis Haddas oui c'était super et donc Denis me disait que quand il est allé à Santa Susana Europe IFBB amateur donc l'an dernier il a vu de beaux athlètes beaucoup de monde mais personne dans le public et il m'a dit en gros il m'a dit ce sont les athlètes qui payent et l'hébergement et tous les frais de déplacement et leurs profs et sur le bâtiment et donc il y a tout un business derrière bon passons allez on enchaîne avec Jonathan Harrell il nous dit quel est le meilleur moyen pour avoir de grosses cuisses il demande est-ce qu'il faut faire des séries gigantesques comme le SST de Patrick Thior ou bien un mélange lourd léger en jouant sur le nombre de reps Jameau en premier allez comment moi la vérité si tu n'es pas prêt à souffrir oublie ça c'est la première chose que je te dis les jambes les jambes premièrement la plupart la bêtise que tout le monde fait c'est qu'ils croient que le squat j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos le squat c'est le mieux si tu ne squats pas tu ne vas pas avoir de grosses jambes moi mes jambes et tous tous les gens avec qui j'ai travaillé les jambes si tu la presse des jambes et le hack squat c'est ce qui va donner des grosses jambes et vraiment vraiment des séries de 12 15 20 répétitions lourd vraiment lourd les jambes font des rappels je faisais des rappels l'année où j'ai eu mes jambes ont vraiment grossi c'était en 94 où je voulais vraiment faire augmenter la taille du vaste externe comme ça j'ai la silhouette tout sort ce que je faisais je faisais le lundi je faisais squat je commence tout le temps j'ai toujours commencé avec une pré-exhaust je ne sais pas comment vous appelez ça pré-fatigue pré-fatigue je pré-fatigue on pré-fatigue tout donc on commence directement avec l'exhaustion des jambes et l'arrière des cuisses et l'esquio c'est ça l'esquio il dit le hamstring et on attaqué directement moi et JD on commençait directement avec la presse des jambes on faisait 6 séries direct 6 entre 12 12 15 20 répétitions le poids on le monte et on ne faisait même pas attention au poids et après de là on partait directement squat on mettait directement 140 kilos 15 répétitions et après on mettait 4 plateaux et on faisait 3 séries de 15 20 répétitions et de là on partait je ne faisais jamais de fente je ne faisais jamais de fente et on repartait après on repartait on finissait avec les mollets ça c'était la première séance mais répétition on voulait avoir des jambes répétition et forme et 4 jours après je faisais chaque et c'est pour ça que je faisais toujours des rappels je ne faisais pas des rappels comme les gens disaient rappels on faisait deux exercices c'était du 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 squat squat devant on faisait 3 plateaux de chaque côté on faisait des séries de 15 20 répétitions et quoi encore et extension de jambes on faisait ça chaque 4 jours et on repartait on repartait je vais demander la galère je vais demander juste alors on fait court après je te pose une question une suivante à toi mousse toi pour les cuisses une base de squat un mélange un tout en fait il n'y a pas un exercice mousse pour toi pour moi écoute c'est tout simple j'ai remarqué beaucoup en fait que les gens se prennent énormément la tête surtout aujourd'hui avec internet ce qu'ils voient le coach Patrick Thur qui essaye blablabla tu sais si le travail lourd répondait aux gens tout le monde aurait des grosses cuisses on prend juste l'exemple des powerlisters ils sont toujours dans la fourchette de 3 reps le max 5 reps est-ce qu'ils ont des cuisses énormes non c'est pas vrai et eux je vais revenir à l'exemple du king des cuisses qui est Tom Platz Tom Platz c'était du lourd mais avec high volume donc il faut savoir s'entraîner très lourd mais avec beaucoup de répétition tu vois comme il a des diamants comme je le dis souvent les cuisses c'est la moitié du corps si tu n'es pas prêt de souffrir effectivement c'est presque voir ta vie défiler devant toi quand tu fais les jambes oublie il n'y a aucun entraînement qui ressemble à celui des jambes donc et en même temps aux gens d'être intelligents essayez de trouver ce qui vous convient il faut rester basique au lieu de changer le programme toutes les semaines parce que je vais ça je vais ça non reste avec la base la base c'est quoi leg extension squat hack squat leg press tu vois après on voit ces sensations est-ce que le squat me convient est-ce que j'ai une bonne pompe avec est-ce que tout répond bien non est-ce que c'est le hack squat qui me donne ça regarde génial pour les internautes excusez-moi si des fois je les coupe un petit peu mais on veut vraiment je veux placer un maximum de questions merci parce que là vous avez de super arguments et même moi je suis le premier fan déjà Sacha Ivanov il nous dit encore pourquoi les pros actuels n'attachent pas une importance capitale à l'exécution ils ne font pas de contraction ils balancent très rapidement ils ne font pas de négatif de plus ils sont très rares ceux qui utilisent des systèmes d'intensité bise papamousse j'ai vu son message Olivier c'est un très bon ami à moi écoute c'est tout simple parce qu'aujourd'hui tout est basé sur la chimie quand les mecs ils ont des génétiques de malades n'importe quoi ils peuvent se lever des pierres ça répond pourquoi ils vont se casser la tête à faire des contractions à contrôler le négatif à faire ceci cela et quand on a la chance de le voir pareil c'est du business pour les coachs qui les entraînent pour dire celui-là on n'a jamais vu cette méthode ceci cela tu vois aujourd'hui c'est la connerie du négatif du 3 pour du 5 poses c'est encore business again moi je suis d'accord avec toi aussi question suivante pour Jameau qui est dans le même style donc pourquoi ils font des mouvements en petite amplitude exemple comme Juan Giesel qui aujourd'hui est bébé pro ça c'est les mauvais habitudes lorsque tu commences à t'entraîner c'est ce qui va vraiment diriger tes entraînements pour le restant de ta vie un exemple tu vois tout le temps des culturistes ils marchent comme ça parce que lorsqu'ils ont commencé à s'entraîner ils s'entraînent comme ça ils n'arrivent pas à se redresser ils n'arrivent pas à vraiment vraiment se baser sur c'est la même chose avec les entraînements jusqu'à ce que j'ai appris full muscle is a full rep un muscle complet c'est une répétition complète et ce qui fait de la peine enfin la peine en même temps c'est marrant c'est que ces gens c'est soi-disant pourquoi ils n'arrivent pas à avoir de détails parce que le plus valent à sa tombe super bien j'ai fait ma vidéo sur Throwback Thursday sur un follow shoot que j'avais fait sur des vidéos de DVD et j'étais en train de verrouiller mes genoux à la fin de l'exercice parce qu'en même temps parce qu'on était en train de filmer juste des techniques d'entraînement en même temps lorsque je faisais ça je serrais tout pour avoir encore plus de détails pour les shoots ok parce que pour moi le plus je sers le plus je contracte et moi le plus j'ai plus j'ai de détails et ces gens par exemple l'exemple typique c'est J.D. Dawood lorsque je m'entraînais avec lui il m'a appris l'intensité je lui ai appris la forme le plus tu sers le plus tu contractes le plus tu as de fibres le plus tu as de détails c'est simple ton entraînement il va refléter l'apparence de ton muscle à très bientôt pour le deuxième épisode en attendant abonnez-vous merci et à bientôt ciao ciao